Alors on va commencer déjà par ouvrir les chakras de bon matin quand même. Apparemment il y aurait un petit problème de place. Il y a de la place ici. Je tiens à vous dire, chers collègues, qu'il y a encore de la place à ma droite. Peut-être pourrions-nous faire une demande de déplacer la commission des affaires sociales dans une salle plus grande afin de permettre à tous les collègues qui le souhaitent de participer à nos travaux sur un sujet d'une telle importance. Moi j'aime bien le collectif mais là on se sent quand même plus encerclé que collectif. On est très très comprimé. Je pense que dans une meilleure salle on sera capable de mieux se parler. Est-ce que pour l'ambiance madame la présidente vraiment je pense que c'est important ? Je trouve ça assez incroyable que la seule discussion soit sur la taille de la salle. Vraiment très très honnêtement c'est se moquer du travail de la commission des affaires sociales et je le regrette. Qui est contre ? On va compter déjà là, qui est contre ? Gardez bien s'il vous plaît on compte parce que... C'est que vous êtes au service de la finance plutôt que de la France. C'est que vous êtes au service aujourd'hui avec ce projet très clairement des fonds de pension plutôt que des salariés français. Vous décidez de privilégier les régimes spéciaux des bourges et vous décidez de déclarer la guerre aux cheminots, aux électriciens gaziers, aux agents de la RETP en épargnant ceux qui font du pognon en dormant. Maintenant il faut vraiment ouvrir les yeux sur notre système économique et social, oui à la paresse et oui à la réduction du temps de travail. Très bien, Monsieur Corbière, il y en a marre de provocation. Il y a un débat, un contre-débat mais personne ne méprise personne. Madame Pannot, Madame Pannot, vous avez un bel organe comme moi. Je vous entends son micro jusqu'ici. Je vous entends jusqu'ici. Madame la Présidente Pannot, s'il vous plaît je passe la parole à Monsieur Corbière et lui seul à la parole. Alors petite information, donc ce matin nous avons examiné 58 amendements donc pour la matinée. Il ne nous reste plus que 5 503 amendements à examiner. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada